On est sur le circuit de Montlhéry, comme vous avez pu voir, je suis parti un peu à l'avant du peloton, mais je n'aime pas la voiture la plus performante en ligne droite. Un circuit très sympa à l'ancienne, avec ce fameux banking. On va aller monter un peu dessus, ça va laisser passer les autres concurrents. Un circuit mythique, parce qu'avec toute l'histoire qu'on connaît de Montlhéry, mon père a eu la chance de pourrir ici. J'aurais adoré, mais c'est vrai que c'est un circuit très particulier. Je vais vous faire un petit descriptif du circuit en détail. Allez, on arrive dans la ligne où on descend, ici ils nous ont mis une petite chicane. On va emmener la deuxième avec ma petite voiture. On évite les voitures un peu plus lentes. Ensuite, troisième, on arrive une droite qui va nous emmener sur une épingle à droite. assez serrée, avec un mur à la corde, où on peut passer assez près de ce mur justement. La tête sur le drapeau jaune. Le mur en question. Le mur devant. Ensuite, un gauche 90 qui, pour ma part, passe facilement à fond. A priori, pas pareil pour ma famille devant. Et ensuite, on arrive sur la partie un petit peu dans la forêt. Et on va attaquer une petite droite et on va arriver sur une chicane. On laisse passer notre ami. Allez, on va mettre la 4 pour le steal, parce qu'on n'a pas forcément besoin. Allez, on revient un peu sur l'effaire ici. Donc, on vient d'une double chicane. Ah ! Mes chers amis qui n'en regardent pas forcément devant. Il nous a fait un petit état à queue. C'est dommage que je ne sois pas un peu plus mouillé. Je pense qu'avec ma voiture, j'aurais pu en miser encore un petit peu plus. Allez, on va rentrer dans une chicane assez rapide. On essaye de sortir très vite et on monte sur le banking. Et là, encore une chicane rapide et on revient sur la voie d'Esta. Et voilà, on a fait un tour complet. Allez, on essaye de passer près des murs. Il va falloir qu'on aille acheter des chevaux. Par rapport à nos amis avec la Formule Ford. Une relation un peu plus récente. Allez, une épingle ici. Une petite glisse. L'avantage avec la Formule V, c'est qu'on se fait vite plaisir. C'est vraiment un kart. Avec, c'est sûr, pas beaucoup de chevaux. Mais par contre, c'est ultra maniable, ultra facile à conmire. C'est ultra maniable, ultra facile à conmire. C'est ultra maniable, ultra facile à conmire.